Mais qu'est-ce qui provoque justement ce sentiment d'insécurité en ce moment ? Vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre. Quelle que soit la période de l'année, et ça fait 25 ans que je fais ce métier, il n'est pas une seule année où je n'ai pas eu le sentiment que le monde était insécure. Les prix à la consommation augmentent, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les retraites, alors si vous avez 20 ans, peut-être que vous n'y pensez pas, mais si vous avez plus de 40 ans, vous commencez à vous poser des questions. Les retraites baissent ou vont disparaître, vous le savez très bien. Vous réalisez que de plus en plus, finalement, et puis je ne parle pas de l'actualité, des problèmes de santé, etc. De plus en plus, le monde est insécure. Alors que paradoxalement, on n'a jamais été autant sécure de l'histoire de l'humanité. On n'a jamais eu aussi peu de morts violentes et non naturelles dans toute l'histoire de l'humanité. Mais on a le sentiment que le monde est de plus en plus insécure. Ça veut dire que beaucoup de gens pensent que finalement, ils ne pourront plus rien faire. Ça ne sert à rien de se battre. Je crois que j'entends aussi souvent que ça vient du chef de l'État, des voisins, des parents qui nous ont élevés comme ça et pas comme ça. En clair, on a tendance à repousser un peu la faute sur les autres, sur l'externe. Mais je crois que la solution, on va le voir aujourd'hui avec cette étape très simple pour vous permettre de passer votre business, votre carrière, notamment à 110%, multiplié par 10 dans les 12 prochains mois. Mais bien souvent, quand vous regardez ce qui se passe à l'extérieur, vous allez avoir ici, si on regarde un cercle très simple, vous allez avoir la plupart des gens qui vont vous dire si je ne réussis pas, c'est en fonction de l'État, la fiscalité pour les entrepreneurs ou les avantages sociaux pour les salariés. C'est aussi, je n'ai pas d'argent. On parle aussi souvent d'argent. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour voyager, pour créer une entreprise, pour changer d'emploi parce que je suis insécure. Donc si j'avais de l'argent de côté, je pourrais prendre le temps de démarcher. L'argent, ça revient souvent. On entend aussi parler souvent de relations. Je n'ai pas les bonnes relations. Je ne suis pas un fils d'eux, vous voyez ce que je veux dire. Les relations, souvent, on voit aussi, et je les mets un peu à part, je vous le disais, les parents. J'ai en moi cette mauvaise éducation, mes parents, j'ai été écrasé, je n'ai pas été respecté, j'ai été, j'ai été, j'ai été. Et j'entends parfois même des adultes qui ont, je ne sais pas, plus de 50 ans, 60 ans, dont les parents sont morts il y a longtemps et qui continuent de dire, si je n'y arrive pas, c'est en fonction de mes parents. Vous voyez, donc en général, on a toujours tendance à croire que ça vient de l'externe. On parle aussi de matériel. Je n'ai pas le bon matériel, je n'ai pas le bon ordinateur, je n'ai pas la bonne voiture, je n'ai pas mon jet privé, j'en sais rien. C'est souvent l'externe, la réussite. Et je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous le mot réussite, évidemment. Chacun sa définition de la réussite. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans cette période économique, c'est vrai, dans son actualité, où les médias nous laissent une nouvelle fois penser que tout va mal, ce qui n'est pas le cas, où les médias font de l'audience sur ce qui ne va pas. On vit dans un monde d'ironie. Désolé de vous le dire. Vous pouvez me laisser ça dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais on est dans un monde vraiment plongé d'ironie, où il est de bon ton de donner des prévisions négatives, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, ou de se plaindre au bureau. Et de cette façon-là, on a tendance à être fun dans le coup. Vraiment, c'est bien. Là, on ne fait d'ombre à personne quand on se plaint. Mais c'est faux. Je crois que ce que nous devons travailler, c'est nous. Sur qui vous devez compter, à votre avis, pour développer votre business, votre carrière, votre revenu, votre sécurité financière, pour avoir plus de ma vie ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501